J'ai une autre question, c'est par rapport au mois de juillet, tu vas dispenser un stage et puis celui d'un concert et je voulais un petit peu savoir comment tu abordais la partie stage puisque ça va être un stage quand même relativement court, comment tu vois les choses par rapport à ça, pour donner envie ? De toute façon, comment je vais aborder ça ? C'est toujours aussi fonction de... Ce qu'il faut c'est motiver déjà pour qu'il y ait un peu de monde, après c'est fonction du monde qu'il y a, pas en nombre, en qualité je dirais. Il faut savoir ce qu'ils vont être aptes à capter ou pas. Qu'est-ce qui va être, comment dirais-je, accrocheur, porteur, sans être rasant, pédant, intellectuel, que sais-je d'autre ? C'est toujours ça, la mince frange qu'il y a entre le stagiaire et le professeur. Sinon, on peut être juste pour dire comment moi je m'y prends, je détermine à peu près qu'est-ce qu'il y a comme niveau, même s'il y en a trois ou quatre, c'est pas très grave. Et après, j'essaye d'aller vers tout le côté schématique des formats de chansons de blues, variété de grilles, variété de rythmes, et donc l'étude des phrasés en les citant évidemment par la gamme avec laquelle ils sont fabriqués. Et donc dans ces cas-là, on essaye de faire des exercices de style, comment bien jouer dans tel rythme, sur tel type de grille, avec tel type de gamme. Et à partir de là, en partant de certains phrasés qui eux sont vraiment éprouvés et qui sont devenus des clichés, se les approprier et être soi-même en faisant avec les mêmes gammes ou les mêmes groupes de notes, si vous voulez, pour ne pas être tédant, des phrasés qui vont avoir la même puissance, qui seront aussi attractifs que les phrasés des gens qu'on avait écoutés. C'est ça le but. Evidemment, quand on fait un stage de deux jours, il ne faut pas s'attendre à ce que la douzaine ou la quinzaine de personnes qui auront subi ou pris le stage jouent à l'Olympia le lendemain. Il ne faut pas s'attendre à ça, c'est évident. Et bon, on espère dans ces cas-là qu'ils auront reçu quelques idées qu'ils vont développer plus tard par eux-mêmes. Parce qu'il faut dire une chose, entre ce qu'on comprend tout de suite et les choses auxquelles on est exposé et que l'on comprend plus loin sur le chemin, c'est un tout. Moi, je compte là-dessus. Il y a le truc qui est court terme, voire immédiat, puis il y a le long terme. Et le long terme, ça peut être ce que la personne aura enregistré visuellement, ou même s'il veut filmer, ce qu'il aura enregistré en audio, en vrai, littéralement, ou juste dans sa mémoire, et qui lui reviendra en plus des notes qu'il aura prises. Tout simplement. Et après ça, ça sera un très grand Oseman devant l'Éternel. Et d'ailleurs, ça se passe où déjà cette histoire ? Est-ce que ça peut servir de le dire ou bien ? Est-ce qu'on a la chance d'avoir un natif du cru ? Soyons sournois à haillis-surnois. Soyons picards au Picardie. Yes, à propos de Picardie.